TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Bonjour, c'est Mouché Boué Et donc dans cette vidéo, on va faire le sixième chapitre en première S2 Donc on appelle Limite et Continuité Limite et Continuité, première partie du cours, on va voir ce qu'on appelle la notion de limite Limite, donc premièrement, accroche Donc, qu'est-ce que c'est une limite ? On se rappelle par exemple des fonctions de l'antécédent et de l'image Si on met f de x0 égale à y0 avec les fonctions numériques On avait dit que ce x0 là est appelé antécédent Et ce y0 est appelé image Maintenant, le prétexte des limites c'est quoi ? C'est que quand x est proche de ce x0 là La valeur de f de x aussi La valeur de f de x0 sera proche de y0 Si bien que f de f de x0 avec les limites f de x0 peut être donc une valeur qui n'est pas définie Parce qu'on parle de f de x0 uniquement si x0 appartient à d de f Mais le prétexte des limites c'est quoi ? On peut calculer une valeur qui est proche de y0 si x est proche de x0 Tout en restant différent de x0 Donc la valeur de f de x aussi sera une valeur qui sera proche de y0 Tout en restant différent de y0 Donc on ne va pas parler d'antécédent et dimanche Mais avec les limites on va dire que la limite quand x est proche de x0 Quelle est la valeur de f de x ? Donc la valeur de f de x sera une valeur qui est proche de y0 Donc x est différent toujours de x0 Et f de x aussi sera différent de y0 Donc approche, c'est ça l'approche des limites Maintenant limite à l'infini d'une fonction Limite à l'infini d'une fonction c'est la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini Par exemple si on nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini Ici ça se dit x tend vers plus l'infini Limite LIM quand x tend vers plus l'infini de ax à la puissance n Ça c'est le mono Égal à Donc quand x tend vers plus l'infini de ax à la puissance n Égal à directement plus l'infini si a est positif Et moins l'infini si a est négatif Exemple La limite quand x tend vers plus l'infini de 3x à la puissance 7 Quelle est la valeur de a ? A est représentée par le 3 Et n est représentée par le 7 Mais quand x tend vers plus l'infini Donc n ne va pas intervenir C'est a qui intervient Donc si a est positif on a dit que c'est égal à plus l'infini Donc ax à la puissance n Dès que a est positif donc le résultat est égal à plus l'infini Donc on va vérifier Limite quand x tend vers plus l'infini de 3x à la puissance 7 Ici c'est comme si plus l'infini prenait la valeur de x Donc on met 3 facteur de plus l'infini à la puissance 7 Plus l'infini à la puissance 7 Plus l'infini multiplié par plus l'infini multiplié par plus l'infini Cette fois ça reste plus l'infini Plus l'infini multiplié par 3 égale à plus l'infini Maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4x à la puissance 5 On a dit que si a est négatif donc le résultat est égal à moins l'infini Comme pour vérifier Moins 4 facteur de plus l'infini à la puissance 5 Plus l'infini à la puissance 5 égale à plus l'infini Plus l'infini multiplié par moins 4 Donc le moins intervient ça donne moins l'infini Alors moins 4 fois plus l'infini Donc ça va rester toujours plus l'infini Donc ça va rester toujours plus l'infini Et avec le moins donc ça va donner moins l'infini Maintenant donc c'est ce théorème là qu'il faut retenir Cette propriété là qu'il faut retenir Donc pour la limite d'un monum qui a x tend vers plus l'infini Quand x tend vers plus l'infini de ax à la puissance n Si a est positif donc ça donne directement plus l'infini Si a est négatif ça donne moins l'infini Maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de ax à la puissance n Ici donc les deux valeurs interviennent Donc on a dit que c'est égal à plus l'infini si a est positif et n paire Si n est paire le moins l'infini donne plus l'infini Et donc si a est positif donc ça n'a pas d'infini sur le signe Donc c'est égal à moins l'infini si a est positif et n impaire Si a est positif et n impaire Donc si n est impaire donc moins l'infini à la puissance impaire ça donne moins l'infini Multiplé par qu'une valeur qui est positive donc ça donne toujours moins l'infini Exemple, la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x à la puissance 5 Ici a est égal à 3 et n est égal à 5 Ici n est impaire donc moins l'infini à la puissance impaire ça donne moins l'infini Multiplé par un a qui est positif ça donne moins l'infini La limite quand x tend vers moins l'infini de 3x à la puissance 8 Moyen l'infini à une puissance paire ça donne plus l'infini Multiplé par une valeur positive donc ça donne toujours plus l'infini C'est pourquoi on a dit que si a est positif voilà a qui est positif Et n est paire, n qui est paire, la 8 est paire Donc une valeur paire c'est une valeur qui est divisée par 2 Donc cette limite là a moins l'infini donc plus l'infini Maintenant si n est impaire, si n est impaire, 5 est impaire Et a positif, 3 est positif donc la limite donne moins l'infini Le dernier cas c'est quoi ? La limite quand x tend vers moins l'infini de ax à la puissance n On a dit que c'est égal à plus l'infini si a est négatif et n paire Donc c'est égal à moins l'infini si a est négatif et n paire Exemple, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 10x à la puissance 3 Ici n est impaire, a négatif N est impaire, a négatif, le résultat doit être égal à plus l'infini On va vérifier Moyen l'infini a une puissance impaire, ça donne toujours moins l'infini Moyen l'infini multiplié par moins 10 donc avec le moins on a plus l'infini Maintenant, la limite quand x tend vers moins 10x à la puissance 6 Donc, moins l'infini a une puissance paire, ça donne plus l'infini Plus l'infini multiplié par moins 10, ça donne moins l'infini Ici, a est négatif et n paire A négatif, n paire, le résultat est égal à moins l'infini Donc, voilà les limites d'une fonction monome Donc, en moins l'infini et en plus l'infini Maintenant, propriété Première propriété, la limite à l'infini Ces propriétés ne sont valables que si x tend vers infini A l'infini, c'est en moins l'infini ou bien en plus l'infini La limite à l'infini d'une fonction polynome Est la limite à l'infini du monome le plus haut degré Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on doit calculer la limite en plus l'infini Ou bien en moins l'infini d'une fonction polynome Il suffit seulement de faire la limite de son monome le plus haut degré Et le résultat de cette limite là va être le résultat du polynome Maintenant, la limite à l'infini d'une fonction rationnelle Rapport de polynome Est toujours la limite à l'infini du rapport des monomes les plus haut degré Donc pour une fonction rationnelle aussi Donc on prend le monome le plus haut degré du numérateur On prend le monome le plus haut degré du numérateur On fait le rapport Donc la limite de ce rapport là va être la limite de la fonction rationnelle Donc on va l'appliquer ici La limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 5x plus 12 Là c'est un polynome Donc on a dit quoi ? La limite à l'infini J'ai bien dit que ces propriétés sont valables que si x tend vers infini La limite à l'infini donc d'une fonction polynome On va repérer donc le monome le plus haut degré ici Le monome le plus haut degré c'est 3x au carré C'est comme si on faisait donc la limite En x tend vers plus l'infini de 3x au carré Égale La limite en plus l'infini de 3x au carré Donc la limite à l'infini d'une fonction polynome C'est la limite à l'infini du monome le plus haut degré Égale à combien ? Maintenant on ne va pas remplacer Donc on va travailler donc Et maintenant on va faire C'est comme si on remplacait donc c'est x en plus l'infini Donc plus l'infini qui prend la valeur de x Donc on ne va pas l'écrire je veux dire Mais intuitivement donc on remplace Mais on ne va pas remplacer donc à l'écrit Donc on va dire plus l'infini élevé au carré Ça donne plus l'infini multiplié par 3 Ça donne toujours plus l'infini Et ça veut dire que le résultat de l'ensemble est égal à plus l'infini Même chose ici La limite en x tend vers moins l'infini de 2x plus 5 sur x moins 2 Donc c'est la même chose que la limite Dans x tend vers moins l'infini Et là on prend le monome le plus haut degré en haut C'est 2x Et le monome le plus haut degré en bas C'est x Maintenant ici Avant de remplacer On peut simplifier par x Et donc le résultat de la limite égale à De 2 sur 1 égale à 2 Donc en réalité La limite en moins l'infini de 2x plus 5 sur x moins 2 égale à 2 Même chose ici La limite en plus l'infini de x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 5 Toujours en plus l'infini Donc la limite en x tend vers plus l'infini Donc on va repérer le monome le plus haut degré en haut c'est x au carré Le monome le plus haut degré en bas c'est x Et dès qu'on fait ça On va essayer de simplifier avant de continuer Donc ici x Donc je vais barrer un x Et là aussi je vais barrer un x Comme ça le carré saute Donc qu'est-ce qui reste ? C'est la limite En x tend vers plus l'infini De x Et c'est comme si on remplacait intuitivement Ce x là par plus l'infini Et le résultat égale à plus l'infini Donc en réalité La limite de x au carré plus 3x plus 2 sur x moins 5 En plus l'infini Égale à plus l'infini Donc voilà comment on calcule donc les limites à l'infini d'une fonction polynome Ou bien donc la limite à l'infini d'une fonction rationnelle Il suffit seulement d'appliquer cette propriété là en prenant donc Le monome le plus haut degré pour un polynome Et le rapport des monomes le plus haut degré donc S'il s'agit d'une fonction rationnelle Si x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini Et j'ai bien dit que ces propriétés sont valables Uniquement si x tend vers l'infini